Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les produits Green Touch. En tant que, si vous êtes un paysagiste, vous avez à transporter votre équipement assez fréquemment. Et Dieu sait que ce n'est pas évident de transporter de façon sécuritaire pour les appareils. Justement, les tailles bordures, les outils manuels tels que les râteaux, les pelles, les souffleurs à dos. Quand on dit sécuritaire, c'est sécuritaire pour les appareils. Souvent, on met ça au sol, mais tout ce qu'on sait, c'est que malheureusement, il y a une tondeuse qui a embarqué dessus, ça a brisé des pièces. Puis, en plus de ça, le rack Green Touch qu'on a ici, bien qu'il vous permette de maximiser le pied cube de votre remorque, on est en mesure de vous dire que c'est aussi plus sécure pour le vol. Donc, on fait le survol. Dans le cas des tailles bordures, on a plusieurs setups possibles. Dans le cas de celui-ci, on a un rack trois positions. Chez Green Touch, tous les racks sont faits de métal robuste. Ils ont tous des composants de barrures rapides et barrures aussi à cadenas. Donc, lorsqu'on veut sécuriser 100% notre appareil, on pèse sur le loquet qui est ici. On ne peut donc plus débarrer la machine. Bien évidemment, quelqu'un pourrait scier le poteau, partir avec, mais on s'entend que ce n'est pas idéal pour la remorque. À partir de là, vous arrivez, vous débarrez ça. Généralement, on débarre ça pour la journée. Et pour retirer l'appareil, on va, dans le fond, on tourne la poignée. Ça nous permet de retirer le taille bordure ou encore le taillé, peu importe quel est l'appareil que vous allez retirer. On part avec. Et lorsqu'on le réinstalle en place, un peu comme ce que je vous montre là, l'appareil ne tourne pas, il est fixe. Et on a aussi des supports à moteur qui font en sorte que quand on se déplace sur la route, avec les trous qu'on a à quelques places au Québec, le moteur est supporté par un support, donc il n'y a pas de danger de sectionner le tuyau ici, comme certains racks vous le proposent. On le répète, ça reste droit, ça ne tourne pas, c'est sécuritaire. Si vous avez une remorque fermée, des fois quand on fait un batch de terrain, on laisse la porte ouverte en arrière. Puis quand c'est sécurisé comme ça, bien que ça peut être débarré ici, le fameux petit monsieur qui s'étend de partir avec votre équipement, il n'est pas juste d'apprendre à comprendre comment ça fonctionne, il y a le temps de sacrer son camp, à pogner un petit peu la chienne en bon français. Puis bref, on le répète, on barre ça là, c'est barré là. Ça fit sur des remorques ouvertes ou fermées, il n'y a aucune situation dans laquelle ça ne s'installe pas. Toutes les pièces et les vis et la quincaillerie vient avec l'ensemble que vous achetiez le rack 2 positions, le 3 positions ou le 4 positions, tout vient avec. Et on le répète, ça s'installe à la zone remorque ouverte ou fermée. On vous montre, en plus de ça, certains autres outils qu'on a avec Green Touch. Ici, on a un support pour souffleur dorsal. Le souffleur dorsal, on va le dire d'entrée de jeu, il s'installe ou il est conforme pour tous les souffleurs qu'il y a sur le marché, que ce soit un souffleur éco, un souffleur steel, un souffleur Red Max. Nommez-les, ça fonctionne là-dessus. Ça vient d'ailleurs avec deux bords de sécurité. Chacune des bords est tendue d'un caoutchouc qui recouvre le métal, donc pour protéger un peu plus votre équipement, empêcher que c'est la graphine ou que c'est la magane. Dans le fond du rack, il y a un gros tapis de caoutchouc, donc la plaque dorsale n'est pas directement déposée sur le métal. Lorsqu'on veut aller retirer notre appareil, là, soit dit en passant, je vous le montre, je sais que ce n'est pas installé, ce n'est pas super esthétique, mais quand c'est installé dans une remorque fermée ou encore une remorque couverte, on a une clips qu'on vient visser au mur et le tuyau vient s'emboîter dedans. On est un peu plus bas. En gros, quand on se déplace, on clipe le tuyau dans le support qui est ici, puis le tuyau ne pend pas au sol et il ne se magane pas. Quand on veut retirer notre souffleur, encore une fois, on a des barrures super bien faites, c'est tout montant en aluminium et des pièces de stainless. La barrure est waterproof, donc résistante à l'eau. On peut donc, comme le rack à taille bordure que je vous ai montré tantôt, barrer notre rack, ni plus ni moins. Donc, je tourne la poignée, j'ouvre le support, je prends mon souffleur et je m'en vais avec. Je veux le ramener, bien évidemment, on fait l'effet contraire, on le raccroche là-dessus, on ferme la barre, puis à l'arrière, on rebarre, ça prend la clé pour le faire, on rebarre le loquet et là, notre appareil est sécurisé. Il y a plusieurs autres outils, encore une fois, on vous en montre quelques exemplaires. On a ici un support pour outils manuels, c'est simple à comprendre, on l'accroche au mur, puis on peut mettre des pelles, des râteaux, peu importe, une tranche à plate bande. On a aussi des supports pour des bobines de fil 3 livres, lorsque vient le temps de, justement, une bobine 3 livres, je retourne là-bas 30 secondes, attendez-moi, là. Ce qu'on veut dire par là, là, c'est ça ici. Lorsqu'on veut prendre le fil à l'intérieur de ça, il y en a qui mettent ça dans des chandières de 5 gallons, mais ça finit que c'est tout démêlé, c'est tout défait. Ça, on met ça sur le support, on prend la longueur désirée, puis il y a un couteau qui vient avec, on coupe ça là. Super bien fait, ça aussi. Donc, ça permet de maximiser l'espace dans votre remorque. Ça permet donc d'avoir une remorque à l'arrière qui peut être plus petite, mais qui est mieux adaptée, mieux conçue pour vos besoins. Et tout ça fait en sorte qu'on a un produit qui correspond 100 % à votre besoin. On le répète, outil pour taille bordure 2, 3, 4 positions. L'outil pour le rack ou le support pour souffleur à dos fonctionne pour toutes les marques de souffleurs. Et ça protège votre équipement dans tous les cas. Ici, on est un commerce spécialisé, donc on fait le service sur ce que l'on vend. On a des pièces pour ça, si jamais il arrive un quelconque bris ou une pièce endommagée. On a le téléphone, donc si vous avez besoin de nous contacter, le téléphone existe. On est en mesure d'être contacté par courriel, Facebook. N'hésitez pas à le faire. C'est en stock, c'est en magasin. On expédie partout au Québec. Donc, si vous êtes de loin, vous n'avez pas besoin de venir chercher l'appareil, vous nous appelez, on met ça dans un camion de transport, on vous envoie ça. Très simple à faire. Merci pour votre écoute, donc, et n'hésitez pas à nous contacter. Merci. 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 Merci.